... Avant de venir, j'étais avec ma famille. J'étais avec ma famille au pays. Je suis arrivée ici en 2002. J'étais hébergée par ma tante. C'est par elle que j'ai connu le centre d'accueil. Mais de ma famille, il y avait beaucoup de problèmes. Mon père était dans l'occultisme. Dans la Rose-Croix. Pour ceux qui connaissent, c'est une secte où les gens sont parfois amenés à faire des sacrifices humains. Soit pour une position sociale, soit pour acquérir des biens. Mon père a commencé dès l'université, dans la secte. Au fur et à mesure, on demandait toujours plus. Il fait qu'à la maison, quand mon père et ma mère se sont mariés, ma mère ne connaissait pas encore Dieu. Après, quand ma mère a donné sa vie à Jésus, il y avait des confrontations, il y avait des conflits, des disputes au quotidien. Et à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Et moi, personnellement, j'étais toujours malade. C'était trois fois, quatre fois dans l'année, j'étais malade. Et c'était vraiment... Des fois, je tombais dans les pommes à l'école. On me ramenait à la maison. J'étais vraiment dans une oppression constante. Et même à la maison, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que papa, il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment nettes. Donc, quand ma tante, qui vit ici depuis 1985, avait décidé de me prendre, je suis arrivée, donc je vivais chez elle. Mais spirituellement, le problème était pareil. J'avais peut-être changé de pays, mais j'étais toujours la même personne, avec les mêmes persécutions pendant la nuit, avec les mêmes craintes, les mêmes angoisses. Et c'est vrai que je suis arrivée chez ma tante. Donc, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'en arrivant à l'église, je me trouvais un peu bizarre. Je n'aimais pas trop. Elle m'a dit, bon, moi, c'est là que je vais, c'est là que je lutte, parce qu'elle aussi, elle avait ses problèmes. Et au-delà de comment je suis venue, Dieu a permis que je connaisse le centre d'accueil. Et là, maintenant, la délivrance s'est faite. J'ai commencé à affronter toutes les situations. Quand j'étais avec ma famille, c'était différent. Là, j'étais moi-même face à moi. Je n'avais personne pour m'aider. Je n'avais plus ma mère. Pour m'aider en prière, bien sûr, elle prie pour moi là-bas. Mais je devais être face à mon problème moi-même. Et je devais prendre les armes de Dieu pour pouvoir vraiment résister. Parce que ce n'était pas évident au début. C'était vraiment... On sentait la menace. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir avec la parole que j'ai écoutée. C'est surtout ça, écouter et pratiquer. Parce qu'ici, tout le monde est dans la foi. Mais quand j'étais dehors et que j'étais face à mon géant, c'est là que je devais réagir. Et tout était là dans la tête. C'est comme ça que j'ai pu tenir. Ça fait dix ans que je vis ici seule. Et c'est comme ça que je tiens. Et donc, dans la campagne d'Israël, j'ai dû sacrifier. Ce n'était pas facile. Je ne connaissais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Et j'ai dû me lancer. Financièrement, c'était difficile. Je venais de... Grâce à Dieu, j'ai dû avoir ouvert une porte. J'avais pu trouver un travail. Mais c'était à temps partiel. Et ce n'était pas évident. J'ai fait le sacrifice. Le résultat, j'ai pu obtenir un logement. Beaucoup plus décent qu'où j'étais. Parce que j'habitais juste ici à côté à Pantin. Et j'étais dans un 11 mètres carrés. Et donc là, j'ai pu obtenir un autre logement grâce à mon travail. Donc, j'étais à temps partiel. Mais on m'a donné quelque chose que je ne pouvais même pas espérer en étant à temps partiel dans le 91. Et c'est un endroit vraiment calme, bien. Je n'espérais même pas. J'ai pu avoir le temps complet. C'est déjà à temps complet. Et dans le service dans lequel je suis, j'ai dû évoluer. Et je ne suis plus là où j'ai commencé. Avec... Plus haut. Oui. Je suis plus haut. Je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Donc, je continue à lutter jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu obtenir mon titre de séjour, mais même la nationalité. Toujours en sacrifiant toutes les campagnes. Je ne vais pas dire que j'ai participé. Toutes les campagnes, je me suis lancée. Mais vraiment, de toutes mes forces, je me suis lancée. Vraiment pour voir la différence spirituellement. Parce que même si, au départ, j'avais vu des améliorations, mais ce n'était pas ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était d'être selée à l'intérieur, d'être forte à l'intérieur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des luttes. Il y a des luttes qui arrivent. Mais c'est cette force intérieure qui me permet de tenir. Que Dieu te bénisse. Soyez bienvenu à cette émission. Soyez bienvenu à cette émission France en direct. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des problèmes dans votre vie professionnelle ? Peut-être dans votre vie financière, rien ne marche. Vous avez des projets, mais rien ne marche dans votre vie. Et sachez qu'il y a quelque chose qui empêche. Il y a certainement une barrière invisible, une moraille qui empêche votre réussite. Nous allons présenter le témoignage de Sam. Sam, qui nous avons traduit son témoignage, parce qu'il parle en espagnol. Il était quelqu'un qui n'a rien marché. Rien ne marchait. Tout était bloqué. Regardez. Sam, comment était votre vie avant que s'accomplisse la prophétie ? Et quels étaient les ennemis qui étaient dans votre vie ? Il y en avait beaucoup. En vérité, ma vie était complètement détruite par les drogues, par le manque de connaissance de Dieu, de sa parole, de la prophétie de Dieu. Alors, j'étais dans le monde des drogues très tôt, profondément, profondément, au point d'être interné dans trois centres de désintoxication. J'ai fait deux débuts d'overdose. Et parfois aussi, je prenais les pages de la Bible pour faire des cigarettes de marijuana. Vous aviez une famille, j'avais une bonne famille, père, mère, qui ont tout fait pour m'aider, mais ils n'ont pas réussi. Ils m'ont mis à la porte en disant, écoute, on ne peut plus rien faire pour toi. Je vivais dans la rue, comme un sans-abri, un mendiant, oui, comme un sans-abri, demandant une chose et d'autres, dépendant de l'aide des personnes. C'est ainsi que je vivais. Je suis allé dans trois centres de désintoxication parce que ma famille m'avait interné. Vous voliez des choses dans la maison, des choses pour vendre, obtenir de la drogue. Oui, je volais dans les maisons pour alimenter mon vice. Beaucoup d'ennemis et une vie complètement détruite. Et à cause des vices, je n'avais pas de vie sentimentale, je n'avais pas d'épouse, pas de famille, personne ne me voulait. Tout ce que je faisais dans la vie, rien n'avançait. En vérité, j'avais déjà désisté de vivre. Vous avez abandonné la vie. Ma vie, elle était bloquée, tout simplement parce que j'avais des problèmes à l'école, avec le français. Je ne m'intéressais pas à l'école puisque je m'ennuyais. Donc, je n'étais pas une élève modèle, on va dire. Et au niveau professionnel, c'était à peu près la même chose aussi. Ça veut dire que j'avais un petit travail, mais ce n'était pas suffisant parce que je voulais toujours avoir. Je devais toujours payer plus, toujours avoir plus, et l'argent, ce n'était pas suffisant. Bon, je n'ai pas eu des conflits énormes avec ma famille, mais quand même, ça a causé certains conflits au niveau de ma banque, au niveau même personnel. Il y a des moments où j'arrivais où je n'avais pas mangé, où je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment bloquée. C'était la honte autour de moi. Si on me demandait de payer quelque chose, j'avais toujours une excuse pour ne pas payer parce que sinon, je ne savais pas dire que je n'avais pas d'argent, que je ne réussissais pas, que je n'arrivais pas à l'école, que je n'arrivais pas très bien avec le français ou des choses comme ça. Et ça, ça me bloquait dans ma vie, de tous les jours, au niveau de parler avec les gens, de faire les choses. Et au travail, c'était la même chose. Et on va dire, je me sentais toujours inférieure. Je me sens toujours inférieure aux autres. et je me disais non, je n'y arriverais pas. Même si on me disait que c'était la meilleure, je n'y croyais pas parce que je savais très bien que j'avais mes problèmes derrière. Ça veut dire que mon travail, c'était vraiment cassage. C'était nul. À l'école, les notes, c'était vraiment limite, limite. J'étais limite la dernière de la classe. Même si j'avais du potentiel, je ne l'exploitais pas. Je faisais vraiment le pire. Les pires choses qu'il ne fallait pas faire, je le faisais. Donc, j'avais vraiment, on va dire, j'avais peur, j'avais honte, j'étais timide, j'étais vraiment renfermée sur moi-même. Même si on me disait que je pouvais y arriver, je n'y arrivais pas. Quand on est une fille, par exemple, quand on a des parents qui sont étrangers, on se dit on va être nul, on va être comme nos parents. Avant, on se dit on ne veut pas leur ressembler. Mais au final, on est vraiment derrière. Même c'est honteux. On se dit des gens qui habitent en France, ils arrivent. Ils n'arrivent pas. Ils autres qui n'habitent pas en France, ils y arrivent. Moi, c'était vraiment la honte pour moi. Et ça, c'était vraiment une vie d'apparence devant les gens bien habillés, bien maquillés, le sourire. Mais dès que j'arrivais à la maison, c'était les pleurs, le coussin. C'était vraiment caché, quoi. C'était comme ça qu'était ma vie. Après que j'étais au centre d'accueil, on va dire, c'est ma mère qui m'a amenée quand j'étais petite. J'ai pris l'importance, on va dire, des propos qu'on faisait. Ce n'était pas facile au début parce qu'elle me disait que j'ai arrêté, j'ai arrêté de venir. Mais au fur et à mesure, quand je me suis vraiment impliquée dans ce que le pasteur disait pendant les réunions, qu'il fallait vraiment s'impliquer pendant les chaînes de prière, pas faire les choses par moitié, j'ai commencé à avoir ce déclic intérieur de moi, on va dire, cette révolte qui m'a montré que, enfin, cette révolte qui m'a montré tout simplement que je ne pouvais pas rester comme ça. Ce n'était pas acceptable d'avoir une vie, d'avoir une vie de misère et de dire que je crois en Dieu. Franchement, c'est, il y a eu aussi la campagne d'Israël, il y a eu les propos avec le groupe jeune aussi par rapport au VE, toutes les choses qu'on a faites et tout ça, ça m'a aidé à aller de là avant de toi, ça m'a aidé vraiment à acquérir cette force que je devais avoir pour cette campagne d'Israël. Les résultats que j'ai eus après tout ça, c'est que des bonnes choses, que des choses qui ont plaisir à entendre. Donc, pour commencer, par rapport à l'école, j'ai réussi à rentrer dans une formation qui était un peu difficile d'accès et même avec mes difficultés de français, mes difficultés d'hyperactivité, de tout le tralala, j'ai eu mon diplôme, ça n'a pas été facile, j'avais envie de pleurer. Quand j'ai eu l'issue, j'étais super contente. Donc, j'ai eu mon diplôme, surtout par rapport à mon projet parce que c'était le projet de 2013, réussir ce diplôme-là, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai réussi. Maintenant, bientôt, je vais commencer mon nouveau travail en CDI. je viens à peine de finir, ce ne fait même pas une ou deux semaines et on m'a déjà contactée que j'ai un CDI qui m'attend. Donc, maintenant, il n'y a plus de questions d'argent, d'avoir peur ou des choses comme ça. J'habite avec mon frère tout seul aussi, je suis indépendante comme je le voulais. Mes projets marchent. Tout ça, tout ce qui a été fait par rapport au projet, je peux dire que ça a été donné. On va dire, maintenant, je vais conquérir tout ce que je veux avoir, je l'ai. Je n'ai pas question de limitation, il n'y a pas d'argent, des choses comme ça. Si je le veux, je l'ai, tout simplement. Et ça, je l'ai acquérir tout simplement avec les campagnes, avec les projets, avec tout ce qu'on fait par rapport à l'église ici. Et à chaque fois que je me dis que je me baisse les bras, je regarde ce que Dieu me donne et j'ai plus après. Si vous souhaitez apprendre à devenir un professionnel à succès, à mener votre entreprise au sommet, si vous avez des cas d'injustice ou des blocages administratifs, 7h, 10h, midi, 15h et tout spécialement 20h sont les nombreux horaires auxquels vous pourrez participer et bénéficier d'enseignements pratiques et intelligents au Centre d'accueil de Paris, 254 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Il n'y avait pas de famille d'épouse, il était amandien, il dépendait de la drogue, il était même amandien. Il n'y avait rien. Comme beaucoup de personnes. Il avait une intelligence, un homme qui est intelligent comme nous allons savoir d'ici à quelques moments. Il avait la même capacité que tout le monde, comme vous. Peut-être que vous voyez quelqu'un et vous dites « Ah, c'est très intelligent, cette personne, elle est très sage. Mais quelle est la différence? entre la personne qui est réussie, qui est riche, qui est un grand entrepreneur et vous qui, peut-être, vous avez une grande difficulté dans votre vie. Quelle est la différence? Vous avez une tête, vous êtes une personne qui vous avez la même condition. Alors, quelle est la différence? Mes amis, la différence que je connais, c'est la foi. Quand nous pratiquons la foi, la situation change. Sam, il a trouvé le centre d'accueil. Regardez. Complètement, dans tous les aspects de ma vie, j'étais malheureux. Sam, comment êtes-vous arrivé à l'église? Est-ce que quelqu'un vous a amené? Comment est-ce que vous êtes arrivé? en vérité, personne ne m'invitait. Je marchais dans la rue, j'ai vu la porte ouverte de l'église comme elle l'est tous les jours. Je suis allé parler avec un ouvrier qui était là à ce moment. Il n'y avait pas de réunion à ce moment-là. J'ai reçu une orientation et j'ai rencontré Dieu, ma rencontre personnelle avec Dieu. Et j'ai commencé à chercher ce Dieu véritable, le Dieu de la foi. Vous aviez déjà des connaissances bibliques. Je connaissais déjà la Bible de A à Z parce que je suis allé dans trois centres de désintoxication, tous chrétiens. Alors, ils m'ont enseigné la Bible. Mais je n'avais pas une rencontre avec Dieu. Campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est la grande opportunité que Dieu nous donne à nous tous d'opérer un changement complet dans notre vie. Alors, dans ma première campagne d'Israël, je l'ai faite avec une moto. J'avais une moto et je l'ai vendue. J'ai mis mon sacrifice sur l'hôtel. Environ 500 dollars, pas plus. C'était mon premier sacrifice il y a 13 ans. Et votre plus grand sacrifice, plus ou moins 150 000 dollars. Ça a été facile, non. ça a été très difficile. C'était une lutte. Mais je crois toujours que l'hôtel est le secret pour obtenir de grandes victoires dans la vie. avant de venir au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes en fait spirituels. Parce que j'avais, j'étais mariée et j'étais, avant l'arrivée, donc j'étais divorcée. Et après ce divorce, ma vie a basculé dans, j'étais, j'étais complètement perdue. J'avais des problèmes de santé très graves. C'est sûrement spirituel parce que après le divorce, donc, on n'est pas bien. J'ai fait beaucoup des choses qui n'étaient pas bien. J'avais des choses pas bien. Par exemple, si j'ai une mauvaise note, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. On va dire, j'étais, après ce divorce, j'étais vraiment dans la prostitution parce que je, le fait que mon mari, lui, voulait que je retourne avec lui, donc je ne voulais pas. Et j'ai commencé donc à sortir avec plusieurs hommes pour qu'ils puissent me laisser tranquille. Et ensuite... Juste pour qu'ils vous laissent tranquille, même si vous ne voulez pas accepter cet homme, vous l'acceptez juste pour que vous ayez quelqu'un et que lui, pour qu'il puisse voir. Exactement, parce que quand j'étais avec lui, pas seulement il m'ait traitée mal, il me battait, une fois, il a même voulu me tuer parce qu'il a pris un oreiller pour m'étouffer avec pendant la nuit. il m'a traité une fois même le jour où j'ai quitté le lit conjugal, il m'a dit que j'étais tellement une femme pas de bien qu'aucun homme allait me donner 200 francs à l'époque pour passer une nuit ou une heure avec moi. Ça, ce sont les insultes. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. on va dire presque une dizaine d'années. J'étais humiliée, mais humiliée, il me traitait de tous les noms. Et comme c'était un professeur et que c'était quelqu'un du bien, donc moi, un temps, quelque chose, quoi. Quelqu'un de bien. Ça, c'est l'apparence professeure, donc intellectuelle. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent dans le monde, dans cette souffrance conjugale. J'avais des envies de suicide après le divorce. Donc, je suis partie de la maison. J'ai eu un appartement par la mairie et j'ai eu un travail, un bon travail, parce que j'étais chauffeur de transport en commun à Roissy, donc c'était un bon travail. J'étais fière de moi, mais je faisais plein de choses à côté qui n'étaient pas du tout fiers. À un moment donné, j'ai constaté que je n'étais pas bien. Donc, je commençais à avoir des envies de suicide. Quand je partais au travail, je prenais ma voiture, je fermais les yeux, je voulais rentrer dans quelque chose pour finir avec ma vie. Seulement, ça ne s'est pas fait, c'est comme si la voiture connaissait déjà la route, donc j'arrivais toujours où je devrais aller. Et, en fin de compte, un jour, c'était, je pense, mon dernier jour, c'était un dimanche matin, je dis là, c'est la fin. Je ne peux plus continuer comme ça. j'ai été chercher les marabouts, j'ai payé plein d'argent parce que j'étais malade, j'avais des douleurs affreuses, j'avais deux buts de cancer, j'ai eu un cancer au sein, j'ai eu deux buts de cancer aux ovaires. Les médecins, ils m'ont même envoyé au pays parce qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement. Trop tard, j'allais exploser. Mais, ma vie a été transformée. J'ai eu, donc, pendant l'église, ma santé s'est remise. J'ai eu un appartement, au bout d'un mois, je redimandais un appartement à la mairie où je vivais, que j'ai laissé, comme ça, je suis partie. J'ai appelé le gardien, il m'a dit, non, vous êtes partie sur le coup de tête, on ne peut pas. Je suis allée voir à la mairie, j'ai fait une demande, au bout d'un mois, on m'a appelée, on m'a donné encore un F4. À partir de là, tout est arrivé, en fait, pas facilement, parce que ce n'est pas avec le claquement de doigts, mais avec, surtout, les sacrifices des campagnes d'Israël. Ça, je ne pouvais pas, parce que quand j'ai vu la transformation, j'ai fait les campagnes d'Israël pour remercier Dieu. Ça, c'est la campagne d'Israël qui a vraiment tout changé. J'ai tout récupéré, même ce que, l'appartement qu'on a acheté avec mon mari, je l'ai récupéré. Et j'ai récupéré l'appartement qui, je l'ai laissé parce qu'il m'a mis dehors, donc je suis partie, j'ai laissé. J'ai récupéré. Et après, Dieu a mis sur ma route, alors que je ne demandais rien du tout, un homme qui lui-même, il a choisi, parce que les pasteurs disaient, si vous voulez un homme ou une femme, vous avez l'autre droit, comme vous avez dit tout à l'heure, de demander à Dieu, je vais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai demandé à Dieu cette fois-ci, dans mes prières, par la campagne d'Israël, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça. Je voulais un homme qu'on allait se comprendre, un homme simple, calme. Et Dieu m'a envoyé cet homme-là. et ça fait presque un an et demi qu'on nous sommes mariés et c'est tous les jours, c'est des nuits de noces ou des jours de noces, c'est comme vous voulez. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau homme du monde et c'est le plus parfait homme sur Terre, parce que le parfait, c'est Dieu. Et on est heureux, je suis heureuse, il est à l'église. C'est vraiment, c'est le bonheur total. Que Dieu vous bénisse. Un jour, il a passé devant l'église, il n'a pas eu certainement l'opportunité de voir des témoignages, comme vous voyez, il n'a pas vu une émission de télé qui a attiré son attention. Il a passé devant l'église, il est entré et sa vie a commencé à changer, mais il n'était pas là pour que sa vie commençait à changer. Il était là parce que Dieu l'a indiqué le chemin, les anges l'ont amené au centre d'accueil pour que sa vie changeait complètement. Il est entré et il a participé de la campagne d'Israël. Voyez. J'ai demandé au début quels étaient vos ennemis. Maintenant, je veux savoir quelles sont vos conquêtes. La première conquête était la délivrance et une famille bénie, une épouse, des enfants et j'ai de nombreuses conquêtes matérielles également en plus de mes entreprises. Venez voir quelques-unes. Allons-y. Donc, il y a beaucoup de conquêtes. Nous avons des entreprises, nous avons une vie confortable. Cette maison ici a tout le confort. Elle vaut plus ou moins 2 millions de dollars. Des voitures, Ferrari, Lamborghini, des Mercedes. J'ai acheté une Mercedes pour mon épouse, pour la famille. nous avons des entreprises, nous avons des compagnies immobilières, des compagnies de transport et Dieu nous a beaucoup bénis. Aujourd'hui, mon entreprise, la plus petite, elle produit environ 2 500 dollars par jour et l'une des plus grandes, plus de 20 000 dollars par jour. Toutes ces conquêtes viennent de l'Hôtel de Dieu. Et aujourd'hui, après que la prophétie se soit accomplie, j'ai une famille bénie, ma femme, Camilla, mes enfants. Je suis marié avec Sam depuis 10 ans et nous sommes très heureux. Il est un époux merveilleux et aussi un père merveilleux. Nous avons deux enfants et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes bénis. Une très belle famille qui me rend chaque jour plus heureux. Tous les jours, je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité d'accomplir cette prophétie. Et je suis toujours béni parce que je crois dans la prophétie de Dieu. Le secret, c'est de croire, agir la foi sur l'Hôtel, avoir la vie sur l'Hôtel. Ça, c'est le secret. Aujourd'hui, je suis heureux et très heureux. résumant mon histoire de mendiant à quelqu'un de très heureux. Très heureux. de mendigo à un inversionista et je suis heureux. Je suis heureux et très heureux. Un changement complet. Amandien, aujourd'hui, c'est une personne très riche, a de meilleures voitures, la meilleure maison, il mange le meilleur. Aujourd'hui, il ne fait pas un petit sacrifice, il fait des offrandes très grandes pour le centre d'accueil, des grands sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé à pratiquer la foi intelligente. Et nous sommes ici pour vous dire que votre vie peut changer aussi. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, le numéro de téléphone. Nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de rue de Faubourg-Saint-Martin, au 10e à Paris. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.